Pascal Afinguesan n'y est pas allé de main molle pour parler de son ancien leader lors de sa récente conférence de presse. A la question de savoir s'il a effectivement proposé à Laurent Babot de reprendre la présidence du FPI et de se contenter du poste de vice-président, Pascal Afinguesan a répondu par l'affirmative. L'homme politique explique que durant un échange avec l'ancien président à Bruxelles, il lui avait fait cette offre. Il prenait en compte le fait que Laurent Babot tiendrait encore à ce poste, lui qui, au nom de son fauteuil avait accepté que des gens meurent ou soient emprisonnés autour de lui, que leur maison soit détruite au fort de la crise de 2011. Il n'a pas renoncé à son poste pour préserver les vies humaines, rappelle Pascal Afinguesan. Et de se demander pourquoi considérer sa volonté de vouloir lui céder la présidence la présidence comme une supercherie. L'homme politique précise que cette décision assumée était surtout un sacrifice pour l'unité de la formation politique. Pour moi l'unité du FPI passait au-dessus de tout. Pour que le FPI soit uni, je suis prêt à céder. Je voulais être vice-président parce que c'est une condition de l'unité. Pour mettre tout le monde ensemble, il faut que nous deux on se mette ensemble. J'étais convaincu que la priorité du Président Babaut devait être l'unité de la Côte d'Ivoire, pour que toute la Côte d'Ivoire se souvienne de lui quand il sera rappelé par Dieu. Je n'aurais jamais imaginé qu'il reviendrait me faire la guerre pour la présidence du FPI, développe le Président du FPI. Il rappelle à Laurent Babaut que quand on a été grand il faut savoir rester grand. Pour lui, Babaut ne cherche pas l'unité, mais la réédition du camp qu'il a constitué. C'est sans compter les ambitions d'Afee qui vont désormais au-delà de petites batailles. Je ne cherche plus seulement à être Président du FPI, je cherche à être Président de la Côte d'Ivoire. J'ai dépassé le stade de me contenter de la présidence du FPI, argue-t-il avec fierté à la satisfaction de ses soutiens.